As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez bien Et que vous avez passé une bonne journée de Ramadan Subhanallah, on est dans les dix derniers jours Donc ça passe extrêmement vite Le coeur commence déjà à se serrer Du fait que Ramadan est bientôt terminé MashaAllah, il va falloir encore attendre un an En espérant vivre jusqu'au prochain mois de Ramadan L'année prochaine Qu'Allah ta'ala affranchisse nos âmes de l'enfer en ce mois béni C'est le mois de l'année dans lequel il y a le plus de hassanat Dans lequel il y a le plus de miséricorde Dans lequel il y a le plus de gens qui sont affranchis du feu de l'enfer Et donc pour être affranchis du feu de l'enfer Il est très important que l'on oeuvre et que l'on multiplie les adorations Les actes d'adoration Il ne nous reste que quelques jours Donc retroussons nos manches Celui qui n'a pas fait assez Qu'il fasse plus Qu'il se réveille Et celui qui faisait déjà beaucoup Qu'il essaye de faire encore plus Inch'Allah Donc on était dans l'histoire du prophète Isa La semaine dernière Et on avait commencé à parler de certains de ces miracles Et aujourd'hui on va parler d'un miracle Qui est très connu Parce qu'il est cité dans une surat Qui est suratul ma'idah Et cette surat porte le nom De ce miracle Qui est donc la surat De la table Ou bien la table garnie Ou la table servie C'est une table Donc pleine de nourriture Qui a été accordée au prophète Isa A la demande de son peuple Et c'est ce que l'on va raconter aujourd'hui Inch'Allah La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordées au prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion et dans l'application de celle-ci. Donc, tous les prophètes qu'Allah a envoyés, il les a envoyés avec une même religion, qui est la religion de l'islam. Et tous les prophètes qu'Allah a envoyés, il les a appuyés par des miracles pour montrer qu'ils sont véridiques. Parce que sinon, n'importe qui dirait « je suis un prophète », mais comment savoir celui qui dit la vérité de celui qui ment ? On le sait parce que les véridiques parmi ceux qui se réclament de la prophétie, ceux qui prétendent être des prophètes, ces gens-là, ils ont des miracles de la part d'Allah ta'ala, des choses extraordinaires qui prouvent bien que ce qu'ils racontent, ce n'est pas n'importe quoi, mais que ce sont bien des envoyés de Dieu. Et le prophète A.S., il a montré des miracles à son peuple. Son peuple a vu des miracles. Et beaucoup de gens ont cru en lui. Et il y a des gens qui étaient orgueilleux et qui ne voulaient pas perdre le pouvoir qu'ils avaient. Il s'agissait à l'époque des Yahouds. Par conséquent, ces gens-là refusaient de croire. Ils refusaient de croire et ils faisaient preuve d'entêtement. Et le prophète A.S., quand il sortait, il y avait des milliers de gens qui le suivaient parce que c'était quand même exceptionnel ce qui lui arrivait. C'était extraordinaire. Donc parmi ceux qui suivaient le prophète A.S., il y avait ses compagnons. Il y avait les apôtres qui étaient les meilleurs de ses compagnons, les plus proches. Et il y avait les autres qui ont cru en lui. Et il y avait les malades. Les gens, ils venaient le voir et ils voyageaient avec lui. Ils demandaient qu'ils invoquent Allah pour que ces gens guérissent. Parce que, comme je vous ai cité dans le cours précédent, parmi les miracles du prophète A.S., c'est qu'il guérissait les malades. Il y avait des maladies que les médecins étaient incapables de soigner. Ceux qui étaient lépreux, ceux qui étaient aveugles de naissance et d'autres maladies encore. A.S. invoquaient Allah et Allah guérissait ce malade à chaque fois. C'était des miracles pour le prophète A.S. Donc les gens qui avaient des handicaps, les gens qui avaient des maladies, ils le suivaient. Donc il était suivi par beaucoup de monde. Ses proches, ses compagnons, les apôtres, les gens qui cherchaient des invocations. Mais aussi, il y avait une troisième catégorie de gens qui suivaient le prophète A.S. C'est ceux qui étaient là pour se moquer de lui, pour essayer de perturber les autres. Ceux qui étaient tels des haters. Les gens qui, leur but, c'était juste de perturber, de critiquer et de se moquer. Et bien sûr, il s'agissait des mécréants qui ne croyaient pas au prophète A.S. Et qui l'accusaient de sorcellerie, de magie et de ce qui est de cet ordre. Donc, un jour, le prophète A.S. a donné un ordre à ses apôtres. Il leur a dit, j'ai oublié d'enlever le tchat, n'est-ce pas ? On va enlever le tchat et on le remet à la fin de l'heure. Et voilà, c'est fait. Donc je disais, le prophète A.S. a dit à ses apôtres de jeûner. Il leur a ordonné de jeûner 30 jours. Et nous, il nous est ordonné de jeûner le mois de Ramadan qui est soit de 30 jours, soit de 29 jours. Ça, on ne le sait pas encore. Ça dépend des années. Donc, le prophète A.S. a ordonné à ses apôtres de jeûner 30 jours. Et eux, ils ont jeûné, ils ont obéi à leur prophète. Et à la fin du jeûne, ils ont demandé au prophète A.S. a qu'il fasse descendre une table du ciel. Déjà, certains avaient faim. Et en plus, ils cherchaient à avoir le cœur apaisé. Donc, ils ont demandé. Apaisé de quoi ? Apaisé que leur jeûne a bien été agréé et accepté par Allah. Et donc, ils ont souhaité voir ce miracle-là. Une table qui descend du ciel avec de la nourriture dessus, qui est un signe que leur jeûne a bien été agréé. Et cette table, elle leur ferait plaisir. Et ça arriverait. Donc, ils ont demandé à ce que ça arrive à la fin de leur jeûne. Donc, comme un jour de l'Aïd, en fait. Nous, n'est-ce pas qu'on jeûne 29 ou 30 jours. Et après ces 29 jours ou ces 30 jours, nous avons un jour de Aïd, un jour de fête, dans lequel nous arrêtons de jeûner. D'ailleurs, il est interdit de jeûner le jour de l'Aïd. Et nous consommons la nourriture après ce mois d'adoration. Et nous partageons cette joie-là en famille et en communauté. Eux, ils ont demandé quelque chose de similaire. Ils ont demandé à voir comme un jour de fête. Mais quelle est cette fête-là ? C'est une grande grâce de la part d'Allah qui est qu'une table descende du ciel avec de la nourriture afin qu'ils puissent manger et être rassasiés. Et en plus de ça, ils ont demandé à ce que la nourriture qu'il y a sur cette table, elle suffise pour tout le monde. Ça veut dire du premier au dernier. Et ils étaient des milliers. Ils étaient très nombreux. Et qu'elle soit pour tout le monde, les riches et les pauvres. Et le prophète Aïssa, alayhi salam, au départ, il les a exhortés. Pourquoi ? Parce que lui, il avait peur pour eux. Il avait peur pour eux qu'ils ne remercient pas Allah. Le peuple de Houd, des centaines et des centaines d'années avant, si ce n'est des milliers d'années avant, ils avaient demandé un miracle à leur prophète. Et après qu'ils aient vu les miracles, ils ont fait preuve d'ingratitude et ils n'ont pas cru en Allah Ta'ala. Alors ils ont péri. Allah les a châtiés, il les a anéantis. Le peuple de Samoud, pareil, le peuple du prophète Salih, alayhi salam, le peuple du prophète Salih, qui ont demandé à avoir un miracle, le miracle de la chamelle. Mais après, certains parmi eux, ils n'ont pas cru. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Un châtiment. Ils ont été anéantis. Donc Isa, alayhi salam, il leur a dit, « Ittaquullah », mais craignez Allah. Ça veut dire, vous avez déjà vu des signes. Vous avez déjà vu des miracles. Alors faites preuve de patience et si vous avez faim, fiez-vous à Allah. Vous êtes là à chercher, à voir encore des choses extraordinaires. Isa, alayhi salam, avait peur pour eux. Il craignait pour eux qu'ils ne remercient pas Allah comme il se doit. Déjà, ils ont vu plein de miracles. Pourquoi ils réclament encore ? Mais c'est la neuf, ce qui est souvent comme ça. On voit et on réclame encore. On a et on possède, mais on veut encore. On veut toujours plus. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont répondu au prophète Isa, alayhi salam ? Ils ont dit, « Non, mais nous, on veut la baraka. » on te demande une table qui descend du ciel. C'est parce qu'on veut bénéficier de la baraka, d'une table qui vient du ciel de la part d'Allah ta'ala. Et donc un miracle pour toi, on veut profiter des bénédictions de cette table. Parce que bien sûr, forcément, il y a des bénédictions. Alors ils ont insisté jusqu'à ce que le prophète Isa, alayhi salam, il accepte d'invoquer Allah. Alors il est parti dans un endroit, là où il a accomplissé la prière. Il a baissé sa tête. Il a incliné sa tête. Et il s'est mis à invoquer Allah ta'ala en pleurant. Il implorait Allah et il pleurait en même temps. Et il suppliait Allah d'accorder à ses apôtres ce qu'ils ont demandé. Allah ta'ala dit dans le Qur'an, dans suratul Ma'idah, et c'est les versets qui commencent à partir du numéro 112. . Il s'est dit, قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين donc du verset 12 jusqu'au verset 112 jusqu'au verset 115 de suratul Ma'idah est raconté en résumé cette histoire إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا أن ينزل علينا مائدة من السماء c'est à dire que les apôtres ils ont dit ô عيسى fils de Maryam donc ô Jésus fils de Marie est-il possible que ton seigneur il fasse descendre sur nous une table qui vient du ciel قال الله إن كنتم مؤمنين et عيسى عليه السلام il leur a dit craignez Allah si vous êtes des croyants et c'est ça ce que j'ai expliqué tout à l'heure quand même ils ont dit هل يستطيع ربك ils ne sont pas là en train de douter est-ce que Dieu est capable de faire descendre une table ils savent qu'Allah est tout puissant donc là encore c'est une preuve que c'est un danger pour une personne d'aller lire et essayer de comprendre le Qur'an que ce soit par sa lecture en arabe ou bien même dans les pseudo traductions en français sans avoir appris la science de la religion auprès d'enseignants au préalable pourquoi ? parce que sa lecture avec sa compréhension limitée de la langue arabe peut mener la personne à des incompréhensions et parfois à des égarements quand ils ont dit هل يستطيع ربك les apôtres ne doutent pas de la toute puissance d'Allah ça ne veut pas dire est-ce que Dieu est capable de faire descendre une table du ciel Allah est tout puissant sur toute chose mais les savants ont donné diverses interprétations de cette partie du verset et certains ont dit هل يستطيع ربك c'est-à-dire est-il possible est-ce que tu peux demander à ton Seigneur pour que nous ayons une table qui descende du ciel tout simplement d'ailleurs il y a une lecture هل تستطيع هل تستطيع est-ce que هل تستطيع هل تستطيع ربك tu peux demander à Allah et l'une des lectures explique l'autre des lectures les autres lectures donc ils n'ont pas douté de la toute puissance d'Allah mais ils ont demandé est-ce que c'est possible qu'Allah exhauste cette invocation au prophète Isa et qu'il lui accorde ce miracle ils ont donc demandé une table qui descend du ciel pour eux قَالَتَّقُ قَالَتَّقُ اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ et Isa leur a dit craignez Allah faites preuve de piété ça veut dire demandez pas ça ne demandez pas vous avez déjà vu des miracles déjà il y a beaucoup de bienfaits qui vous ont été accordés vous êtes là encore à demander mais est-ce que vous serez reconnaissant après si vous êtes croyant contentez-vous de ce que vous avez déjà vu de ce que vous avez déjà reçu et ne demandez pas mais ils ont insisté قَالُوا نُرِيدُ أَنَّ كُلَ مِنْهَا وَتَطُمَ إِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمُ وَنَعْلَمَ أَنْ قَدِ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ alors ils ont répondu ils ont dit on veut non seulement en manger donc pour la baraka mais aussi on veut que nos cœurs soient rassurés rassurés que nous ayons bien validé notre jeûne et qu'Allah nous récompense donc parce que cette table c'est une preuve ou une manifestation de la part d'Allah que notre jeûne est bien accepté notre jeûne est bien accepté et bien agréé et récompensé وَنَعْلَمَ أَنْقَدَ صَدَقْتَنَا là encore ça ne veut pas dire on doute de ta véracité au prophète Jésus du coup on veut la preuve que tu es véridique alors fais nous descendre une table du ciel là il s'agissait de ses apôtres ses apôtres ils croyaient en lui et là encore quelqu'un qui n'a pas appris la science de la religion auprès d'enseignants qui eux-mêmes ont appris auprès d'enseignants et ainsi de suite jusqu'aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont appris eux du prophète cette personne-là elle va lire elle va peut-être comprendre de travers et elle va croire que les apôtres du prophète alayhi wa sallam à ce moment-là avaient douté alors que non وَنَعْلَمَ أَنْقَدَ صَدَقْتَنَا certains savants ont dit ça veut dire نَعْلَمَ عِيَانًا مَا قَدْ عَلِمْنَاهُ بِدِّلَالَة c'est-à-dire nous voulons voir de nos propres yeux et avoir cette conviction par nos propres yeux de ce que déjà nos cœurs ont cru et ont eu la conviction et la certitude de par les preuves que tu nous as données au prophète donc tout comme nos cœurs ils croient en tout ce que tu nous as dit nous voulons que nos yeux également le voient certains ont dit c'est ça le sens de وَنَعْلَمَ أَنْقَدَ صَدَقْتَنَا mais en aucun cas ces gens-là avaient douté est-ce que c'est vrai ce que tu dis ou est-ce que c'est pas vrai ce que tu dis du coup donne-nous la preuve non non là il s'agissait des apôtres du prophète alayhi wa sallam qui ont demandé وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِينَ et en plus ils ont dit et on veut aussi être témoins de cela on est témoins la génération d'après on pourra être témoins alors témoigner que de ce miracle que nous avons pu avoir alors ils ont insisté et Allah Ta'ala a accordé cela il a exaucé le prophète Aïssa alayhi wa sallam donc Aïssa alayhi wa sallam il a dit O Allah donc Allahumma et il répète une deuxième fois Rabbana Allahumma ça veut dire O Allah Rabbana ça veut dire O Notre Seigneur et c'est bien lorsque la personne elle fait des invocations qu'elle répète cela Rabbana c'est à dire qu'elle exprime son humilité et sa faiblesse à l'égard d'Allah Ta'ala qui est lui le tout puissant et le créateur de toutes choses tu implores ton Seigneur tu implores avec humilité et donc tu dis Rabbana c'est pour ça que dans plusieurs versets du Coréen il est cité des douas que faisaient les vertueux dans lesquels il disait Rabbana avec répétition Rabbana Rabbana pourquoi ? parce que ça exprime ton ton humilité ça exprime ta faiblesse et le fait que toi tu as besoin d'Allah et Allah Ta'ala n'a pas besoin de toi toi tu es faible et Allah Ta'ala est tout puissant dans un verset dans un verset du Coréen il est dit c'est à dire là encore oh notre Seigneur Rabbana donc n'éloigne pas nos cœurs de la guider après que tu nous aies guidé et accorde-nous une miséricorde de ta part tu es celui qui est Al-Wahhab Al-Wahhab c'est un des noms d'Allah et dans le verset que j'ai cité précédemment ça veut dire oh Allah accorde-nous une belle part dans ce bas-monde une belle part dans l'au-delà c'est à dire le paradis et préserve-nous du feu de l'enfer et il y a dans le surat Ali Imran bien sûr Rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana al-rasoul wattaba'ana al-rasoul faktubna c'est à dire oh Allah nous avons cru en ce que tu nous as révélé et nous avons suivi ton prophète Rabbana au début c'est oh notre seigneur oh notre seigneur nous avons cru en ce que tu as révélé et à ton prophète le Coran et nous avons suivi ton prophète alors accorde-nous d'être au nombre de ceux qui sont de al-shahidin bref donc Isa alayhi salam il invoque Allah il dit Allah il dit Rabbana et par rapport à la façon dont il convient de faire des invocations j'ai donné un cours là dessus je crois c'était dans la playlist la croyance musulmane et également dans la playlist les jardins des vertueux donc je vous invite à écouter ces deux playlists dedans je suis rentré dans les détails de toutes les causes qui permettent que ton invocation soit exaucée mais là il s'agissait du prophète Isa alayhi salam donc un messager de Dieu il a dit Allahumma rabbana anzil alayna maïdatam minas sama oh Allah fais descendre ou bien oh notre Seigneur oh Allah et oh notre Seigneur fais descendre sur nous une table servie une maïda c'est une table qui est garnie sur laquelle il y a de la nourriture qui soit une fête pour nous takounu lana'ida li awwalina wa akhirina du premier d'entre nous jusqu'au dernier d'entre nous que chacun puisse consommer et profiter de cette nourriture wa ayatam mink et que cela soit un signe de ta part c'est à dire un signe de ta toute puissance et du fait que tu m'accordes ce miracle et donc afin que les gens puissent suivre le prophète Isa alayhi salam wa razuqna wa anta khayru raziqin wa anta khayru raziqin et accorde nous donc la subsistance et tu es le meilleur des pourvoyeurs et dans le dernier verset de cette histoire qala allahu inni munazziluha alaykum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'azhibuhu azaballa u'azhibuhu ahadam minal alalamin c'est à dire qu'Allah ta'ala il a dit dans le sens oui je vais la faire descendre sur vous quand on dit Allah ta'ala il a dit ça veut pas dire que Dieu il a récité cette phrase en arabe inni munazziluha alaykum mais cette phrase en arabe qui est dans le coran elle exprime la parole d'Allah mais la parole d'Allah est éternelle et elle ne ressemble pas à la parole des créatures c'est pas une langue c'est pas des lettres c'est pas des sons c'est pas une voix c'est pas c'est pas ça ne ressemble la parole d'Allah ne ressemble pas à la parole des créatures donc Allah a révélé à Isa alayhi salam qu'il va faire descendre cette table mais il y a quand même un mais celui d'entre vous qui refuse de croire après ce miracle celui d'entre vous qui mécroît alors celui là sera châtié d'un châtiment que personne d'autre ne subit dans l'univers ça veut dire ces gens là ils auront un châtiment particulier personne d'autre qu'à cette époque n'auront subi un tel châtiment et donc Allah ta'ala il a exaucé son invocation et il a fait descendre une table du ciel entre deux nuages et cette table elle était entourée d'anges et cette table elle était elle était grande et les gens ils étaient là et ils voyaient la table descendre du ciel subhanallah donc tu vois il voit le miracle du prophète Aïssa se réaliser la table elle descend du ciel entre deux nuages avec des anges autour et elle descend petit à petit et à chaque fois que la table se rapprochait encore plus le prophète Aïssa il invoquait Allah parce que le prophète Aïssa c'est un prophète il sait ce qui se passe il sait ce qui s'est déjà il est au courant de ce qui s'est déjà passé dans certaines communautés avant donc plus la table elle descendait et c'était la réalisation de son miracle de son invocation l'exhaussement de son invocation et plus il invoquait Allah Ta'ala que ce soit un bienfait pour eux et que ce ne soit pas une source de châtiment pour eux une source d'épreuve pour eux que ces gens là ils ne soient pas éprouvés par cette table mais que ce soit une source de bien seulement et que cette table elle apporte la paix qu'elle apporte les bénédictions et la table elle a continué à descendre elle a continué à descendre elle est descendue elle est descendue jusqu'à arriver devant le prophète Aïssa et elle était couverte comme d'une nappe alors le prophète Aïssa il a retiré la nappe qui couvrait la nourriture et il a dit Bismillah khayir raziqin c'est ce qui a été rapporté donc il l'a dit lui dans la langue dans laquelle il parlait ça veut dire par le nom d'Allah le meilleur de ceux qui accordent la subsistance le meilleur des pourvoyeurs et donc quand il a ouvert quand il a découvert cette table il y avait 7 grands poissons il y avait 7 pains et certains ont dit qu'il y avait aussi du sel du vinaigre des grenades certains ont dit qu'il y avait du miel qu'il y avait des fruits et il y a des savants qui ont parlé plus en détail certains ont dit qu'il y avait toutes sortes de nourriture sauf de la viande etc etc en tout cas il a été rapporté qu'il y avait 7 grands poissons et qu'il y avait 7 pains et qu'il y avait une odeur magnifique que les gens ils n'avaient jamais senti auparavant cette table elle descend du ciel subhanallah donc il y a de la baraka dans cette table les Yahoud quand ils ont appris la nouvelle eux ils étaient dégoûtés parce qu'ils n'arrêtaient pas de s'acharner sur le prophète Issa de le traiter de sorcier quand il a ressuscité les morts qu'il a ressuscité bien sûr par la volonté d'Allah et quand il guérissait les malades et eux ils s'attaquaient à lui donc quand cette table est descendue du ciel eux ils étaient déprimés pour eux c'était la catastrophe et ils sont partis voir et ils ont vu cette chose qui est extraordinaire ils ont vu cette table alors le prophète Issa il a dit à ses apôtres de commencer à manger mais eux ils n'ont pas voulu et ils ont dit non c'est toi qui commence on commence après toi tu es notre messager tu es notre prophète on commence après toi Issa il leur a dit mais c'est vous qui avez demandé la table c'est vous qui mangez ceux qui mangent c'est ceux qui ont réclamé et les apôtres par honor par glorification par honor pour le prophète Issa ils ne voulaient pas commencer à manger avant lui ils ne voulaient pas commencer à manger avant lui et ça c'est une marque de respect tout comme on apprend à nos enfants de ne pas commencer à manger à table avant les adultes d'attendre le plus âgé qu'ils commencent et c'est ça c'est là le point de départ le top départ pour que toi tu puisses commencer à manger pas du tu t'attaques à la nourriture alors que les adultes ils n'ont pas commencé à manger encore c'est cette marque de respect et pareil s'il y a des vertueux autour de la table souvent ou l'imam on va demander est-ce que ce soit lui qui commence Bismillah Inchallah Inchallah toi commence ce respect là ces gens avaient un profond respect les apôtres pour le prophète Aïssa et donc vraiment ils n'ont pas voulu et tellement ils n'ont pas voulu manger que le prophète Aïssa il a alors dit aux pauvres qui étaient là il leur a dit manger ceux qui étaient dans le besoin ceux qui étaient malades ceux qui étaient handicapés vous vous rappelez ils étaient pleins à le suivre partout où il allait les aveugles ils étaient là avec cette table à peu près 1300 personnes d'après ce qu'il a été rapporté c'était une table où il y avait 7 pains 7 pains et 7 poissons ils ont obéi au prophète Aïssa et ils ont mangé et là en fait ce miracle c'est une série de miracles parce que les bénédictions en fait elles étaient très nombreuses dans cette table non seulement la table elle descend du ciel mais les malades qui mangent de cette table ça y est ils ne sont plus malades les handicapés ils ne sont plus handicapés ceux qui ont une maladie chronique ils n'ont plus de maladie chronique ceux qui ont une maladie incurable ils sont guéris les pauvres ils deviennent riches quelqu'un il mange de cette table il était pauvre il devient riche et donc quand les gens ils ont vu tous ces bienfaits là ceux qui n'avaient pas mangé ils ont regretté de ne pas avoir mangé ceux qui ont dit non on ne veut pas manger d'abord tu manges là ils ont regretté ils ont vu toute la baraka qu'il y avait et là il y avait vraiment de la bousculade autour de la table parce que chacun voulait en profiter alors le prophète Aïssa il a organisé chacun son tour que chacun son tour et le dernier il allait manger comme le premier il a mangé par la baraka qu'il y avait dans cette table et donc les gens se sont accumulés et ils se sont mis à manger au point qu'il a été dit que chaque jour 7000 personnes mangeaient de cette table chaque jour au bout de 40 jours Allah Ta'ala a révélé au prophète Aïssa de réserver la table que aux pauvres et pas aux riches ça y est là les obligations elles commencent les décrets de la part d'Allah concernant cette table et donc les épreuves qui vont commencer ça y est les riches ils ne peuvent plus en manger c'est que pour les pauvres et Allah Ta'ala il leur a ordonné de ne pas faire de réserve ça veut dire tu n'as plus le droit tu n'as pas le droit de mettre de côté une part pour demain non tu te fies à Allah et tu ne triches pas tu viens tu manges tu pars tu ne caches pas pour demain et les riches ils n'ont pas le droit d'en manger donc là il y a commencé à avoir des contraintes et qu'est-ce qui s'est passé certains n'ont pas obéi mais vous vous rappelez dans le verset Allah Ta'ala menacer d'un châtiment et certains qu'est-ce qu'ils ont fait ils n'ont pas tenu la parole ils n'ont pas tenu leur parole et ils se sont mis à faire des réserves ils ont mis dans leurs dans leurs vêtements ils ont caché pour pouvoir continuer à en consommer et quand ils ont désobéi la table elle a été élevée au ciel et là c'est devenu éprouvant pour beaucoup de gens parce que 40 jours ils s'étaient habitués à cette ni'mah ils s'étaient habitués à ce grand bienfait alors les munafiquoun les hypocrites ils ont commencé à se plaindre ils ont commencé à émettre des doutes devant les gens et à exprimer des doutes au sujet de la prophétie de Isa regardez l'ingratitude ils ont profité de la table ils ont profité du miracle qu'Allah a accordé au prophète Isa et à la fin ils se sont mis à dire quoi ouais mais est-ce que c'est vraiment un prophète regarde la table elle est plus là la table elle est plus là est-ce qu'il est véridique ils essayaient de semer le doute et donc ces gens là étaient des mécréants parce qu'ils mettaient en doute la véracité du prophète Isa alors Allah Ta'ala a révélé au prophète Isa qu'il allait punir les mécréants et il y a 33 personnes qui avaient apostasié qui ont subi donc le châtiment de la part d'Allah un matin ils se sont réveillés et Allah Ta'ala les a transformés en hallouf il les a transformés en khanazir Allah Ta'ala les a transformés en porcs Allah les a transformés en porcs et là ils se sont mis à manger des déchets et ils mangeaient des déchets après avoir mangé de quoi de la table qui venait du ciel ils étaient devenus des halloufs des porcs alors qu'avant ça ils dormaient dans des lits confortables les gens ils ont vu ça ils sont partis voir le prophète Isa et ils se sont mis à pleurer parce qu'ils ont vu le châtiment d'Allah et les porcs ils sont arrivés et eux-mêmes ils ont hoché la tête et se sont mis à pleurer ils avaient les larmes qui coulaient et le prophète Isa alayhi salam il les a reconnus ils étaient en porc mais le prophète Isa alayhi salam il les a reconnus ces 33 apostas et il disait à chacun d'entre eux n'es-tu pas un tel toi tu n'es pas un tel et le porc il hochait la tête il ne pouvait pas parler il disait oui avec la tête ils sont restés quelques jours comme ça comme un châtiment qui était visible aux yeux de tous et qui montrait le danger pour celui qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala ou celui qui doute du prophète Isa alayhi salam donc ils sont restés quelques jours comme ça et après Allah ta'ala les a fait périr et plus personne ne les a jamais vus ça y est ils sont morts après ce grand miracle et après le châtiment qui a eu lieu pour ceux qui n'ont pas cru suite à ce miracle et qui ont essayé de remettre en doute la prophétie du prophète Isa alayhi salam les gens ils ont parlé et du coup il y a de plus en plus de monde qui sont devenus croyants le nombre de croyants il a augmenté et leur foi et leur crainte d'Allah leur certitude tout ça ça a été renforcé quand ils ont vu le miracle et quand ils ont vu le châtiment des mécréants voilà pour ce qui est de l'histoire de la table incha'Allah ta'ala on continuera sur l'histoire du prophète Isa alayhi salam samedi prochain et je rappelle qu'il y a cours tous les jours pendant ramadan pas seulement le samedi il y a cours sur les signes de la fin du monde il y a cours sur la croyance musulmane il y a aussi cours d'arabe le mercredi sur la chaîne l'arabe simplement et il y a cours de cor'an on apprend ensemble le cor'an sur la chaîne apprendre le cor'an simplement donc n'hésitez pas à vous abonner pour et à activer la cloche et aussi à vous inscrire en envoyant un mail à l'islam point simplement l'islam sans apostrophe l'islam point simplement arrobase gmail.com comme ça vous recevrez le lien des cours quelques minutes avant chaque cours par l'application whatsapp incha'Allah ta'ala et aussi sur telegram quand j'oublie pas d'envoyer pour ceux qui ont telegram je suis désolé des fois il m'arrive d'oublier d'envoyer le lien par telegram et après quand je m'en rappelle je l'envoie un peu en retard j'ai remis le chat pour ceux qui veulent poser quelques questions quelqu'un demande des do'as pour son père qui vient de décéder il s'appelle Allah ta'ala y'rhamuh berحمته الواسعة اللهم ارحمه berحمتك الواسعة اللهم اجعله من عتقاء شهر رمضان اللهم ادخله الجنة بسلام اللهم افسح له في قبره وجاف الارض عن جنبيه اللهم اكرم نزله اللهم لا تعذبه في القبر ولا تعذبه في النار يا رب العالمين اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار alors quelqu'un demande les جن peuvent-ils avoir eux aussi des waswas oui Allah ta'ala dit dans le quran الَّذِي يُوَسْوِسُفِ صُدُورِ النَّاس مِنَ الْجِنَّ نَتِوَ النَّاس donc il est cité dans ce verset le جن qui met du waswas dans les dans les poitrines des جن et des êtres humains c'est-à-dire dans aussi bien ils mettent le waswes dans les djin que dans les êtres humains quelqu'un demande combien de mètres mesurer la table à peu près je ne me rappelle pas de cette information Allahu a'lam quelqu'un quelqu'un demande demande est-ce que les porcs d'aujourd'hui descendent de ce peuple non ceux qui ont été transformés en porc sont morts et n'ont pas eu de descendance quelqu'un demande la transformation en singe c'est une autre histoire oui effectivement c'est écrit dans surat c'est une autre histoire on en parlera également un de ces quatre ça fait longtemps que j'ai pas utilisé l'expression un de ces quatre Isa alayhi salam n'est pas mort ça c'est la réponse à Hanouna il a été élevé au ciel alors les prophètes ne sont pas aveugles lorsqu'ils reçoivent la révélation les prophètes ne reçoivent pas la révélation en étant aveugles donc ils ont la vue après il est possible que après avoir transmis le message et après avoir transmis la révélation il est possible qu'un prophète soit impacté dans sa vue comme ce qui est arrivé au prophète Yaakoub alayhi salam tellement il a pleuré pour avoir perdu pendant de longues années son fils le prophète Yusuf alayhi salam mais pendant qu'ils reçoivent la révélation ils ne sont pas aveugles alors la question de Omar Diakite tous les prophètes sont musulmans tous les prophètes sont musulmans il n'y a pas eu un prophète juif il n'y a pas eu un prophète chrétien les chrétiens et les juifs ce sont ceux qui ont falsifié et qui ont dévié de la croyance des prophètes qui ont été envoyés à leurs ancêtres le prophète Jésus il a été suivi par des musulmans et ces gens là les apôtres ils disaient nous sommes soumis nous sommes musulmans après il y a des gens qui ont dévié qui sont mis à adorer Jésus et eux ce sont les chrétiens pareil le prophète Moïse alayhi salam il n'a jamais dit que Dieu il se reposait le septième jour sur son trône c'est les juifs qui ont dit ça après ils continuent à se réclamer du prophète Moïse mais ils ont contredit le prophète Moussa alayhi salam tous les prophètes sont musulmans mais la plus peut-être tu as été mal exprimé dans ta question la plupart ou plutôt le peuple qui a reçu le plus de prophètes c'est le peuple de Banu Israël c'est à dire les fils d'Israël c'est à dire les hébreux mais c'était pas tous des juifs ceux qui suivaient les prophètes étaient musulmans et après il y a ceux qui se sont égarés parmi eux quelqu'un demande peut-on payer zakat al-fitr après salat al-aïd c'est permis tant que le soleil n'est pas couché mais c'est déconseillé c'est makro il vaut mieux payer zakat al-fitr avant et tu peux payer pendant ramadan ces permis peut-on préparer des plats et des gâteaux pour en donner aux voisins non musulmans oui tu peux mais tu ne leur donnes pas en pleine journée de sorte à ce qu'ils vont manger en pleine journée le peuple de Jésus ceux qui ont cru en lui étaient musulmans ceux qui ont falsifié et qui ont contredit la croyance qu'ils ont enseigné et qui sont venus par la suite parce que certains parmi ces apôtres ont apostasié et c'est lui qui leur a dit il leur a dit parmi eux il y en a qui vont apostasier ils vont quitter l'islam et c'est ce qui est arrivé certains ont commencé à dire n'importe quoi après ils ont dit Dieu il s'est incarné en Jésus ou bien Jésus c'est le fils de Dieu ou bien la trinité etc eux ce sont les chrétiens et ceux qui ont refusé dès le départ de croire au prophète Jésus c'était les juifs qui avaient déjà falsifié la Torah c'est à dire c'est à dire du point de vue du sens les significations qu'il y avait dans la Torah authentique qui a été révélée au prophète Moïse génération après génération elle a commencé à être falsifiée par les gens et eux c'était les Yahoud alors la question de Yamina comme j'ai dit précédemment les do'as ne changent pas la destinée c'est à dire ce qu'Allah a prédestiné de toute éternité par définition si Allah a prédestiné une chose ça veut dire quoi ça veut dire qu'il a voulu qu'elle ait lieu telle qu'elle aura lieu elle aura lieu telle que Dieu l'a voulu donc ça ça ne peut pas être changé ce que Dieu a prédestiné de toute éternité ne change pas maintenant le hadith ça ne veut pas dire que le do'a il change le destin c'est à dire la prédestination de Dieu non les savants ils ont expliqué ce do'a cette parole ce hadith et ils ont dit ça veut dire que c'est à dire la destinée conditionnée celle qui est entre les mains des anges c'est ça que le do'a il va faire manifester lequel des deux laquelle des deux choses va avoir lieu par la suite comme conséquence pour la personne en fait les anges dans leur livre dans leur feuillet qu'est-ce qu'ils ont comme destinée ils ont la destinée conditionnée ça veut dire qu'il est écrit dans leur feuillet si la personne si un tel il obéit à ses parents il est bienfaisant envers ses parents et il ne tombe pas dans la fornication alors il va vivre 100 ans il va gagner beaucoup d'argent si par contre il est mauvais envers ses parents et il tombe dans la fornication alors il va vivre que 60 ans et il n'aura pas beaucoup d'argent il n'aura pas beaucoup de rizq de subsistance ça c'est entre les mains des anges et finalement la personne ce qu'elle va faire et ça va pencher soit vers l'un soit vers l'autre mais Allah de toute éternité il sait laquelle des deux choses la personne va faire et il sait ce qu'il va y avoir comme conséquence au final ce que la personne va obtenir et pareil pour ce qui est des douas si toi tu fais une invocation il est possible que tu obtiennes une chose et si tu ne fais pas une invocation tu ne la fais pas cette invocation tu ne vas pas l'obtenir ça ne veut pas dire que Dieu il a changé sa volonté et que toi ton invocation elle a changé le destin elle a changé le cours de la destinée que Dieu a prédestiné non ça veut dire que entre les mains des anges dans les feuillets dans la destinée conditionnée les feuillets qu'il y a entre les mains des anges il est écrit si tu fais telle invocation tu vas avoir telle chose si tu ne fais pas telle invocation tu ne vas pas avoir telle chose et donc si toi tu fais l'invocation tu auras telle chose et pas l'autre mais sur la table préservée toute chose est écrit dans la table préservée tout ce qui va avoir lieu c'est écrit donc ça ça ne change pas d'accord et ça fait partie des piliers de la foi que de croire à la destinée celui qui contredit celui qui croit qu'il se peut qu'une chose arrive alors que Dieu ne l'a pas prédestiné celui-là n'est pas croyant il aura contredit un des piliers de la foi et donc il doit redevenir croyant en croyant au destin et en prononçant l'attestation de foi les deux témoignages quelqu'un demande est-ce que si le chien nous touche on perd les ablutions je crois que c'était ça la question parce que j'ai commencé à lire la question et après ça a défilé tout seul le texte ça ne fait pas perdre les ablutions le fait qu'un chien te touche mais dans le Madhab Shafirit si le chien est humide ou que l'endroit qu'il a touché de ton corps ou de tes vêtements est humide alors comme le chien est impur dans le Madhab Shafirit l'impureté s'est propagée l'impureté s'est transmise sur ton vêtement ou sur ta main ou sur ton pied ou ta basket ou ce qui est de cet ordre si le chien est sec et qu'il te caresse avec ses poils et que toi tu es sec l'impureté du chien ne se transmet pas vers toi par contre s'il est humide par exemple il transpire ou bien il a été touché par l'eau il est mouillé ou bien il te touche avec sa langue qui est humide alors là l'impureté elle se transmet tu dois purifier cet endroit là ça n'annule pas tes ablutions mais tu dois purifier en lavant cette fois avec de l'eau dont une fois avec de la terre et dans le Madhab Malikite le chien n'est pas impur donc donc voilà alors d'où vient le Ramadan et pourquoi on jeûne parce que Allah Ta'ala a révélé à son prophète l'obligation pour sa communauté de jeûner le mois de Ramadan et c'est devenu obligatoire à la deuxième année de l'Egyre la deuxième année après l'Egyre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ça fait partie des plus grands devoirs en islam et c'est pour nous un moyen d'exprimer notre soumission à Allah en lui obéissant et en même temps il y a beaucoup de bienfaits dans le jeûne étant donné que ça nous rappelle ce qu'endurent les pauvres tous les jours de l'année pas seulement pendant le mois de Ramadan et du coup ça augmente en nous la part de compassion qu'il y a dans notre cœur et qui va nous inciter du coup à faire preuve de générosité envers les autres à penser plus aux autres qui sont dans le besoin à être généreux etc. etc. il y a beaucoup de choses et en plus le jeûne c'est bon pour la santé il y a plein de choses mais à la base c'est une obligation et on doit obéir à Allah qu'on connaisse ou pas la sagesse de l'obligation quelqu'un demande quelle est la signification pour le chiffre 7 dans chaque nourriture je n'ai pas de réponse pourquoi il y avait 7 pains pourquoi il y avait 7 poissons je n'ai pas de réponse pourquoi 7 tours autour de la Kaaba 7 versets dans la Fatiha 7 cieux 7 terres il y a plein de choses où il y a le chiffre 7 je n'ai pas de réponse on n'est pas chargé par notre Seigneur de connaître les secrets et les détails de ces choses là il y en a qui passent leur vie leur temps à essayer de découvrir les secrets de l'univers on n'est pas chargé de ça nous on est chargé de faire la prière d'adorer Dieu de jeûner et voilà et ce qui est de cet ordre alors il y a Khayra qui demande peut-on faire la prière avec avec quoi ? la moitié d'une surate je pense que tu voulais dire la moitié d'une surate du coup tu as écrit la moitié du mot moitié oui tu peux faire la prière même c'est à dire après la Fatiha tu peux ne réciter qu'un seul verset la sunnah a lieu même si tu ne récites pas de deuxième surate la prière est valable mais ça fait manquer des hasanats parce que c'est sunnah de réciter une deuxième surate dans les deux premières raka'at des prières et même un seul verset c'est au moins la sunnah elle a lieu mais le mieux c'est de réciter une surate entière même une surate courte pourquoi les musulmans ne peuvent-ils pas manger de porc ? parce que Allah Ta'ala a interdit cela et c'est écrit dans le Coran ensuite les sagesses les savants ils ont cité les sagesses de certaines interdictions là j'ai entendu des choses pour l'interdiction du porc mais je ne saurais plus faire la distinction entre ce que j'ai entendu de mes enseignants donc par transmission orale lorsque j'ai appris la science de la religion et entre ce que j'ai pu entendre à droite à gauche ou lire à droite à gauche et du coup pour ne pas me mélanger je ne vais rien dire du tout alors on me demande salam depuis Bruxelles alaikum salam rahmatullah les belges bienvenue à vous mashallah le pays des frites du chocolat où êtes-vous exactement ah pour les khotbah en région parisienne je ne fais pas les khotbah tous les vendredis je suis plutôt on va dire remplaçant mais c'est en région parisienne ça fait loin pour la Belgique alors quelqu'un demande les djinns peuvent-ils être possédés par d'autres djinns je fais exprès de lire cette question même si je n'ai pas la réponse pour faire une remarque là-dessus qu'est-ce que la réponse va nous apporter parfois on est tenté d'essayer d'avoir réponse à plein de questions qui nous passent par la tête et ce n'est pas ce qu'il y a de plus primordial dans notre vie la science de la religion c'est très important de l'apprendre et d'apprendre ce qui va nous être bénéfique pour adorer notre Seigneur et pour gagner le paradis après si on obtient de temps en temps dans les cours de religion des informations subsidiaires tant mieux pour nous mais alors je ne suis pas là en train de te faire des reproches toi qui as posé la question mais j'ai voulu profiter de cette question pour faire cette pour donner ce conseil général ne courons pas après les questions à droite à gauche qui qui ne sont pas de la plus qui ne sont pas primordiales ou qui ne sont pas vitales pour notre religion et pour notre salvation dans l'au-delà et il en va de même même si on peut poser la question dans certains cas quelle est la sagesse du jeûne quelle est la sagesse de l'interdiction du port mais ne passez pas votre vie là-dedans c'est quoi la sagesse de ceci c'est quoi la sagesse de cela il y a quoi dans les cieux il y a quoi dans les terres parce qu'il y a cette terre est-ce que les djinns peuvent être possédés par d'autres djinns c'est une question qui ne m'a jamais traversé l'esprit je ne dis pas prends moi comme exemple ou quoi non moi je suis là juste pour te transmettre et après tu prends comme exemple les savants les vertueux dont je te parle et les prophètes dont je te parle je ne me considère pas comme un exemple à suivre mais même en ayant on va dire étudié pendant des années et pris des cours de religion pendant des années cette question ne m'a jamais traversé l'esprit donc parfois il est important de fermer la porte aux questions qui traversent notre esprit pour pas pour pas qu'on se perde là-dedans et qu'on se concentre sur le plus important désolé c'est tombé sur toi mais alors on me demande est-ce que c'est interdit d'écouter du Qur'an sous la douche alors déjà si la douche elle est dans les toilettes c'est sûr que tu ne vas pas écouter du Qur'an tu ne vas pas mettre du Qur'an à l'intérieur d'une pièce où il y a des toilettes maintenant s'il n'y a pas de toilettes dans cette pièce j'ai jamais demandé poser la question cette information ne m'a jamais été transmise donc je n'ai pas de réponse à te donner sur le sujet quelqu'un demande combien d'années le prophète Israël j'ai fait exprès aussi de lire cette question parce qu'en fait il n'y a pas de question dans ta question combien d'années le prophète Israël il manque un verbe j'insiste là encore c'est tombé sur toi désolé il ne le prend pas mal mais appliquez-vous à ce que votre question soit bien posée pour ne pas qu'il y ait pour pas que l'enseignant qui écoute la question il croit que vous avez posé une question alors que lui il va répondre à côté lui il va penser que c'est une question alors que vous vous avez posé une autre question et il va répondre en fonction de ce qu'il a compris et vous vous allez récupérer la réponse en croyant que c'est la réponse à votre question faites bien attention relisez-vous avant de poser la question combien d'années le prophète Israël il a fait quoi combien d'années il a vécu combien d'années il a appelé à l'islam combien d'années il a été séparé de son fils Yusuf il peut y avoir plein de questions quelqu'un demande si on ne fait pas le ramadan à qui doit-on donner l'argent en fait si tu ne gênes pas le mois de ramadan c'est pour des dans certains cas dans certains cas comme selon le madame celui qui est malade d'une maladie dont on n'espère pas la guérison par exemple ou bien celui qui est âgé et au point que il n'est plus capable de jeûner alors il va payer une fidia à qui il donne la fidia il donne à un pauvre pour chaque jour il va donner après il y a divergence entre les savants sur ce qu'il donne exactement quelqu'un demande peut-on donner la fidia à la construction d'une école pour l'apprentissage de la religion non non tu donnes à un pauvre et après si tu veux tu donnes une sadaka pour la construction d'une école alors quelqu'un a dit je suis conducteur de poids lourd à travers tous les états des USA macha Allah tu es un grand grand voyageur ça veut dire que tu passes par le Nevada c'est un mot que j'ai déjà entendu dans ma vie le Nevada donc cela peut me coûter deux à trois semaines avant de retourner chez moi à la maison macha Allah qu'Allah accorde la patience à ton épouse et pour tous les autres qui écoutent qui écoutent prenez cela comme leçon comme quoi si parfois vous êtes séparé de vos proches pendant quelques jours ou pendant une semaine ne faites preuve de patience en vous disant que il y a d'autres personnes qui subissent des séparations qui sont encore plus longues n'est-ce pas et que cela soit une source de patience pour vous toujours regarder ceux qui souffrent plus que toi toujours regarder ceux qui endurent plus que toi et là ça va alléger la dureté de ce que tu vis je parle particulièrement si une femme son mari part quelques jours pour travailler ou qu'il part visiter sa famille ou visiter ses parents ou visiter ses proches et que cela lui prend plusieurs jours que cela ne cause pas de problème dans le couple ou d'hystérie ou de crise ou de je ne sais quoi la personne patiente en se disant Inch'Allah il part pour un bien soit c'est pour la subsistance soit c'est pour visiter la famille ou pour autre chose parmi le bien et Inch'Allah je patiente et je gagne des hassanats et il y en a qui patientent encore plus que moi donc maintenant je reviens vers ta question monsieur le poids lourd conducteur de poids lourd du coup pendant les 2-3 semaines tu as le temps d'écouter plein de cours sur la chaîne l'islam simplement de les écouter de les réécouter M'Ach'Allah à longueur de journée donc ta question excuse-moi puis-je réduire les prières de 4K à 2K bien sûr bien sûr tu es un voyageur tu as dépassé la limite minimum du voyage qui est de 16 farsakh alors 16 farsakh il y a différentes explications des savants parce que le farsakh dans le Madh'ab Shafi'aït c'est 3000 c'est une distance et le 1000 il y a plusieurs versions certains ont dit c'est 2000 coudées certains ont dit c'est plus et en fonction de cela ça peut valoir 45 km ou à peu près 80 km ou même plus que 100 km 100 ou 130 km je crois quoi qu'il en soit toi qui es chauffeur de poids lourd tu as largement dépassé cette distance tant que ton voyage est licite j'espère que dans ton camion il n'y a pas du hallouf il n'y a pas du khinzir il n'y a pas du porc il n'y a pas de l'alcool et ce qui est de cet ordre si ton voyage est licite alors dans le Madh'ab Shafi'aït tu peux rassembler tes prières donc le Zohr avec le Asar soit dans le temps du Zohr soit dans le temps du Asar et le Maghrib avec le Isha soit dans le temps du Maghrib soit dans le temps du Isha et tu et tu peux prier deux Raka'a au lieu de quatre Raka'a et le chapitre de la prière du voyageur je t'invite à l'écouter c'est dans la playlist comment bien faire la prière donc sur la chaîne l'Islam simplement tu vas dans la rubrique playlist ou alors tu vas sur le site l'islam simplement.com Quelqu'un demande est-ce que le prophète Jésus a annoncé l'arrivée du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam oui je t'invite à écouter les cours sur la chaîne l'Islam simplement j'ai cité cela à plein de reprises Allah dit dans le Qur'an en attribuant la parole au prophète Aïssa alayhi wa sallam wa moubashiram bi rasooli yati mim ba'adismuhu Ahmad c'est à dire et j'annonce la bonne nouvelle que viendra après moi un prophète qui s'appelle Ahmed et il s'agit du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam c'est dans le surat As-Saf le verset numéro 6 on me demande donner Zakatul Fidr en argent c'est mieux ou bien en nourriture pour sortir de la divergence c'est mieux en nourriture parce que beaucoup de savants ils ont refusé de donner en argent c'est chez les Hanafites qu'on donne en argent est-ce qu'il y a d'autres savants autres que les Hanafites je ne sais pas mais les avis qui sont les plus répandus dans l'école Shafirite notamment ou l'école Malikite c'est de donner de la nourriture donc si tu veux sortir de la divergence tu donnes en nourriture après si c'est compliqué pour toi la divergence entre les les grands savants c'est une rahmah pour nous et donc tu peux suivre l'école Hanafite quelqu'un demande doit-on payer la zakette pour un enfant pubère si ton fils pubère il a les moyens alors il doit payer sa zakette s'il a les moyens ça veut dire qu'il est concerné par ceux qui payent la zakette donc il doit payer sa zakette et si tu veux qu'il te qu'il te mandate alors il te mandate et toi tu payes pour lui mais s'il est pauvre alors il n'est pas concerné par l'obligation de la zakette et par conséquent toi tu n'as pas à payer la zakette pour lui à partir du moment où il est pubère ça y est tu ne payes pas pour lui c'est quand il est enfant mais si toi tu veux payer pour lui tu peux mais ce n'est pas une obligation je veux dire soit il est concerné par la zakette et c'est à lui de payer à la base soit il n'est pas concerné par la zakette et donc il est pauvre et donc personne n'a à payer pour lui quelqu'un dit bizarrement vous sautez mes questions franchement ce n'est pas bizarrement ce n'est pas fait exprès je suis désolé je ne regarde même pas les prénoms je feuillette les questions et je pioche et si tes questions sont importantes envoie moi inch'Allah sur whatsapp et si je saute tes questions sur whatsapp ce n'est pas fait exprès c'est que je suis débordé petit à petit inch'Allah j'essaye de revenir vers les messages des gens un étudiant qui ne travaille pas doit-il donner zakatul fetr c'est comme j'ai dit dans les cours précédents s'il est concerné par la zakette ça veut dire qu'il a un toit où dormir il a suffisamment pour avoir un toit où dormir il a de quoi payer un toit où dormir et en plus de ça il a de quoi se vêtir et en plus de ça il a de quoi manger pour le jour de l'aïd et le jour suivant et en plus de ça il a de quoi payer la zakette alors là il doit payer la zakette s'il a moins que ça il est pauvre il n'a pas à payer la zakette peut-on donner la zakette une semaine à l'avance oui tu peux donner la zakette une semaine à l'avance dans le madame chafari tu peux donner pendant tout le mois de ramadan quelqu'un dit j'avais hâte de profiter des dix dernières nuits de ramadan mais je ne suis pas pur actuellement alors je demande si je peux faire quand même des invocations bien sûr si tu as les menstrues déjà dans le madame chafi'aït tu n'as pas le droit de réciter le Qur'an mais dans le madame malikite tu as le droit de réciter le Qur'an donc il y a divergence maintenant évidemment tu ne vas pas faire la prière et tu ne vas pas faire le rusl sachant que tu as tes menstrues maintenant tu peux faire du zikr tu peux apprendre la science de la religion tu peux faire des invocations tout ça tu peux faire tu peux faire des aumônes etc et quand tu fais à manger pour ta famille n'oublie pas de mettre une intention sincère pour rechercher l'agrément d'Allah parce que ce que tu fais c'est méritoire si tu fais ça machinalement toutes les femmes principalement c'est des femmes qui le font habituellement mais si un homme fait à manger à la maison aussi il est concerné mais toutes les personnes qui sont pendant des heures à la cuisine ou qui font le ménage à la maison ou qui s'occupent des enfants en tout cela il y a des récompenses mais à condition d'avoir une intention sincère ne fais pas en sorte que ce soit une routine machinale sans que dans ton coeur tu fasses cela par recherche de l'agrément d'Allah tu es en train de nourrir des gens qui ont jeûné de nourrir ton mari qui a jeûné de lui préparer à manger il y a un grand mérite à cela tout ça tu gagnes des hassanates quelqu'un a dit est-ce que c'est un péché de se marier en cachette je suis converti et marié depuis deux ans je sais que ma mère n'acceptera jamais un mari musulman et de surcroît pas très riche toi tu es dans un cas particulier déjà comme tu es musulmane si ton père n'est pas musulman il ne peut pas être le tuteur de ton mariage donc évidemment tu vas prendre un tuteur musulman digne de confiance maintenant si tu es provient d'une famille qui n'ont que faire de ces lois et ils préfèrent que tu aies un petit copain plutôt qu'un mari ne leur dis pas que tu es un mari musulman et puis c'est réglé tu ne vas pas aller à la confrontation ou te chercher des problèmes surtout dans ta situation qui est assez particulière mais que les autres qui écoutent ne disent pas ah l'enseignant il a dit je peux me marier en cachette pas du tout j'ai pas dit ça j'ai dit cette dame qui pose la question et qui est convertie et dont la famille ça ne la dérange pas qu'elle soit avec un petit copain mais ça la dérange qu'elle soit mariée avec un musulman évidemment qu'elle ne va pas leur dire mais les autres mariez-vous avec l'accord de vos parents j'ai eu une question il y a subhanallah je ne sais même plus si j'ai eu le temps de répondre ou pas à cette question c'était par whatsapp ou par mail quelqu'un qui me dit mon père ne me parle plus depuis des années parce que je me suis marié avec quelqu'un que mon père ne voulait pas est-ce que vous voulez vivre cette vie moi je ne suis pas en train de dire ton père a raison ou ton père n'a pas raison je ne connais pas les raisons de ton père pourquoi il a refusé je crois que elle c'est parce qu'elle était africaine et que le mari était un converti blanc de peau du coup le papa il n'était pas d'accord ok il n'est pas d'accord est-ce qu'il a raison est-ce qu'il a tort je ne rentre pas dans ce sujet là c'est pas ça la question la question c'est toi en tant qu'enfant tu veux vivre cette vie où tu es séparé de tes parents qui ont fait tout ça pour toi le père il s'est fâché ça fait 7 ans je ne sais plus qu'il ne parle pas à sa fille je ne dis pas qu'il a raison de faire ça il ne parle pas à son petit il ne connait même pas son petit enfant c'est-à-dire le bébé qui a un grand-père il ne connait pas son grand-père est-ce que c'est une vie sereine tu voulais absolument te marier avec ton amoureux parce que c'est ton amoureux est-ce que maintenant tu es heureuse par exemple parfois il ne faut pas regarder juste son intérêt personnel même si tu es très amoureuse ou très amoureux ou regarder ton juste le le côté il faut avoir une vision plus large et voir les conséquences et je ne suis pas en train de défendre ces conséquences je suis en train de dire qu'il faut les prendre en compte te marier en cachette parce que tes parents ne veulent pas que tu te maries avec telle personne les conséquences ça va être quoi ? tu vas rester toute ta vie comme ça en cachette ? toute ta vie ? donc tes petits-enfants ils seront cachés ? etc. là c'est la réponse générale qui ne concerne pas le cas particulier de la personne qui a posé la question je crois qu'on va s'arrêter là on a dépassé l'heure doit-on suivre un seul savant ou les quatre écoles ? tu ne peux pas suivre les quatre écoles en même temps de toute manière tu vas suivre un savant parmi les quatre écoles après tu peux dans la prière et la purification suivre un savant et dans les transactions ou dans le jeûne par exemple suivre un autre savant ça tu peux le faire mais d'une manière générale on apprend dans une école pour avoir une compréhension et une et et des connaissances qui soient bien comprises et acquises et maîtrisées on ne pioche pas dans tous les maithèbes comme ça une fois à droite une fois à gauche une fois à droite une fois à gauche c'est pas comme ça qu'on apprend la science on apprend la science dans une école quelqu'un demande dans les deux dernières unités de prière donc dans les deux dernières rakah doit-on rajouter des versets après la surate de d'habitude non dans les deux premières rakah tu récites la fatiha et tu récites une surate après et dans la dans les deux dernières rakah ou dans la troisième rakah tu récites que la fatiha allez on s'arrête là je rappelle que vous pouvez vous inscrire donc envoyez un mail à l'islam sans apostrophe point simplement arroba gmail.com faites des do'as au moment du f'tour profitez de votre famille faites des do'as faites des invocations faites des adorations pendant la nuit on est dans les dix dernières nuits de ramadan ça va passer très vite après vous allez être triste et vous allez regretter et faites le bien puissiez-vous réussir c'est écrit dans le cor'an faites le bien puissiez-vous réussir qu'Allah ta'ala nous accorde de faire le bien allahumma arhamna berحمetika allahumma ajirna . allahumma ajirna . allahumma adkhimna aljannah , allahumma aj Jasirna min打 takai shih 자� Lim vedere allahumma ajмотрите allahumma a J mesma M author alāції al Han Sous-titrage ST' 501